Dans la première question de cet exercice, on nous demande de convertir les données en Kelvin, donc pour la température, et la pression en pascal. Donc, notre valeur T0, ici, en Kelvin, est égale à la température θ0, qui étant 2C, plus 273. Donc, ce qui nous donne ici une valeur de 19, plus 273, qui est égale à 292 Kelvin. Donc, 19 degrés Celsius équivaut à une température de 292 Kelvin. De même, la pression P0, ici, qu'on va noter en pascal, est égale à la pression P0 en bar, fois un facteur 10 puissance 5. Puisque 1 bar est égale à 10 puissance 5 pascal. Donc, simplement ici, on obtient bien 1 fois 10 puissance 5 pascal. Dans la deuxième question, on nous demande de calculer le volume du ballon. Le ballon étant une sphère, donc volume, ballon, est égale au volume de la sphère, donc 4 tiers, fois pi, fois le rayon au cube. Or, ici, on a le diamètre. Donc, le diamètre est égal à 2 fois le rayon. Donc, R égale D sur 2. Et donc, ça va nous donner ici 20 divisé par 2, c'est-à-dire 10 cm, que l'on va convertir ici en mètre, ce qui nous donne 1,0 fois 10 puissance moins 1 mètre. On va donc réaliser l'application numérique, qui nous donne V ballon, qui est égale à 4 tiers fois pi, fois 1,0 fois 10 puissance moins 1 au cube. On obtient donc la valeur suivante, 4,2 fois 10 puissance moins 3 mètre cube, c'est-à-dire 4,2 litres. Dans la troisième question de cet exercice, on nous demande de rappeler la loi des gaz parfaits, qui vaut P fois V est égale à N fois R fois T. Donc, avec les données de l'énoncé, la pression P se note, P0. V, c'est bien sûr le volume du ballon, qui est égale à N, le nombre de molles d'hélium, puisque c'est le gaz qui remplit le ballon, donc je vais faire avec le symbole HE, fois R, qui est la constante des gaz parfaits, et T, 0, qui est la température du système initial. P est bien sûr en pascal, le volume du ballon est obligatoirement en mètre cube, le N, ici, va s'exprimer en molles, R avec les unités joules, molles moins 1, calvin moins 1, et la température T0 est bien sûr en calvin. Dans la quatrième question, on nous demande de trouver la quantité de matière NHE présente dans le ballon. Donc, à partir de l'équation précédente, on obtient NHE, qui est égale à P0, fois le volume du ballon, divisé par R, fois T0. Il nous reste juste à faire l'application numérique. NHE vaut donc P0, 1 fois 10 puissance 5, Pascal, fois le volume du ballon, qui vaut 4,2 fois 10 puissance moins 3 mètre cube, divisé par la constante des gaz parfaite, qui vaut 8,314, fois la température T0 en calvin, 292. Ce qui nous donne un résultat numérique de 0,2 molles. On en déduit donc qu'il y a 0,2 molles d'hélium dans notre ballon. 1. 1.